Comment est-ce que vous avez-vous fait pour la famille d'agriculteurs ? Nous avons avec nous Denis Vernet qui va nous parler, qui est étudiant à Supagro, mais en même temps il vient d'une famille d'agriculteurs. Il va nous parler un peu de ce qu'il attend de ce séminaire, de ce symposium Farmic System Design. Étant originaire d'une famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations et ayant la chance d'effectuer des études d'ingénieur agronome, j'ai eu l'opportunité de participer à ce congrès de Farmic Design. C'est vrai que pour moi il y a un réel enjeu de nos jours avec toutes les nouvelles normes, les nouvelles attentes à la fois des consommateurs et du monde agricole, une envie de mieux vivre. Je trouve qu'il est très important de pouvoir redessiner tous ensemble, avec tous les acteurs de la filière, des nouveaux systèmes de redessiner, de repenser des nouveaux systèmes de culture. Très bien. Et par rapport à ce que vous connaissez du monde de la recherche, et puis ce que vous avez connu réellement sur le terrain, est-ce que le gap est important ou pas ? Je dirais que la recherche a le mérite d'essayer de coordonner deux mondes assez différents, c'est-à-dire entre la théorie et la pratique. Parce que de l'expérience que j'en ai, sur le terrain, dans le monde agricole, on a certaines attentes qui parfois ne se retrouvent pas trop de façon directe dans les résultats de la recherche. Mais je pense que quand même, le travail qu'il est effectué en recherche est vraiment utile, parce que répond petit à petit à des problèmes de fonds qui amènent à des changements sur la forme. D'accord. Il y a eu une critique mutuelle de la part des chercheurs envers les agriculteurs, qui disent qu'ils sont assez rigides quand il s'agit de l'application d'innovation. Mais de l'autre côté, les agriculteurs disent que les chercheurs font la recherche pour eux. Que pensez-vous de ça ? Alors oui, c'est du coup, pour avoir eu les deux sons de cloche, d'un côté comme du côté personnel, comme du côté un peu professionnel, je dirais. C'est vrai que les agriculteurs accueillent toujours les nouvelles normes, les nouvelles idées, l'innovation comme une contrainte, parce qu'ils ont l'impression que, parce qu'ils connaissent très bien leur système et qu'ils ont donc l'impression qu'ils marchent très bien. Maintenant, d'un point de vue d'agriculteurs, beaucoup ont aussi l'esprit ouvert et se rendent compte qu'ils pourraient améliorer leur système et aller de l'avant. Donc je pense que c'est juste une question d'image un peu profondément ancrée dans les mentalités, mais qu'on a besoin mutuellement l'un de l'autre, je dirais. D'accord. Bientôt, vous allez finir vos études. Alors, qu'est-ce que vous allez faire les années à venir ? Comment vous voyez ? J'ai envie à terme de m'installer sur l'exploitation familiale, mais avant tout, j'aimerais participer à faire avancer un peu le monde agricole, pourquoi pas, en travaillant dans la recherche. Je crois beaucoup en des choses comme la sélection variétale, vraiment des choses qui pourraient faire avancer l'agriculture, et j'aimerais donc y participer. Et c'est pourquoi, avant de m'installer sur l'exploitation, j'aimerais travailler dans la recherche. Je ne sais pas encore exactement où. D'accord. Une dernière question. En fait, on voit très bien la pression qui est exercée par la société civile pour avoir une agriculture plus propre, mais également les politiques. Est-ce que vous comprenez cette pression-là ? Est-ce que vous pensez que les agriculteurs sont, de point de vue agriculteurs, est-ce qu'ils sont assez préparés pour s'adapter, ou pour adapter leur système, pour répondre à cette pression sociétale ? Je pense que la pression sociétale exercée sur l'agriculture est des fois un peu disproportionnée, parce qu'en fait, on a une mauvaise image due à nos actions passées, qui n'ont pas été, je l'avoue, très propre d'un point de vue environnemental. Mais maintenant, on essaie de jour en jour de s'améliorer. Et malheureusement, c'est des choses qui se verront sur le long terme, qui ne se voient pas de suite. Donc, je pense que pour l'instant, la société a des exigences un peu trop élevées, un peu trop utopistes pour le monde agricole. Je ne dis pas que ça ne viendra pas. Je pense que ça viendra. Je suis sûr qu'on y viendra. On sera obligés à arriver à des pratiques vraiment très propres et tout ça. Mais pour l'instant, je pense que le monde agricole, qui travaille avec du vivant, évolue plus doucement que les mentalités et les exigences de la société. Donc, il faut juste nous laisser du temps, mais on y arrivera. Merci beaucoup. Merci beaucoup.